Musique de générique Bonjour à tous et bienvenue dans cette 18ème étape du Tour de France 2013, 29ème épisode de la saga Warren Barguil Et on se remet doucement de nos blessures, on va pas se mentir ça a été dur lors de la dernière étape d'accepter de perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup On a terminé à la, je sais même plus qui est d'ailleurs, 90ème je crois place, c'est ça 90ème place du chrono entre Embrun et Chorge Ça on s'attendait à faire une piètre performance sur ce qu'on a bénéficié entre guillemets d'un état de forme défavorable On termine à 10 minutes 53 du vainqueur, Chris Froome, Chris Froome premier au général Chris Froome qui a fait très 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 mal Au général on se retrouve donc à la 16ème place, on s'est fait passer par beaucoup de monde Bye le maillot blanc, bye le maillot jaune depuis un petit moment à présent On est donc 16ème, Contador est à 3,21, Valverde à 3,29, je pense qu'on a déjà le podium du Tour de France plus ou moins Chris Froome, Alberto Contador et Alejandro Valverde Nero Quintana est à 7,03 et on a un groupe là, de 7,03 à 7,51 On a Quintana, Evans, Rodriguez, Van Garderen et Jean-François, Perrault, Brajkovic Et t'as 9,09, on a un deuxième groupe qui est entre, on va dire qu'on peut presque s'immiscer dans ce groupe Qui serait de Brajkovic à Vélitz avec donc Brajkovic, Porte, Wöckler, Montfort, Van den Broek, Pino, Talanski, Barguil et Vélitz Bon, pour ce qui est de la montagne, pas de changement pour l'instant Warren Barguil est 16ème également, Frolinger est toujours 2ème à un petit point de Tony Martin En ce qui concerne le classement par points, ça on le domine assez outrageusement Qui t'elle, Degenkolb en tête Niveau classement des jeunes, et ben là on a pris très très cher Alors on a une surprenante place pour John Degenkolb qui est 6ème Quintana a donc pris la tête grâce à un meilleur contre la montre De même que Van Garderen, de même que Pino, de même que Talanski On était 5 à se battre en tête, on était 1er, on est passé à la 5ème place Mais les écarts sont minimes, on peut sans doute encore accrocher le Podium du maillot blanc je dirais Ça doit être encore faisable Bon, Bardet, Meilleur, Génie S, Galopin sont beaucoup plus loin Au niveau des équipes, on est tombé à la 8ème place bien évidemment La combativité de John Degenkolb ne peut plus être inquiété a priori L'étape du jour, c'est un mythe L'étape du jour c'est une étape magnifique C'est l'étape entre Gap et l'Alpe d'Huez avec les ascensions du Col de Mance en début d'étape Et surtout la double ascension, Alpe d'Huez, Saren, Alpe d'Huez en fin d'étape Ça va être un très très bon moment Je pense qu'il y a vraiment moyen qu'on se régale sur cette étape Alors j'ai peut-être oublié un Col, il y a le Col d'Ornon aussi Le Col d'Ornon grosso modo en milieu d'étape Qui peut être une bonne base de départ pour une attaque d'ailleurs On va voir si on essaie d'attaquer Peut-être avec Warren Barguil on aura plus de champ Evidemment Donc peut-être qu'on va faire ça Peut-être pas parce que demain il y a une autre très très grosse étape Très très importante On attaquera peut-être plutôt sur celle-là Je ne vais pas encore décider, je vais voir ce que je fais Je vais improviser Pour l'instant on y va Warren Barguil qui est en forme moyenne Qui n'a pas énormément d'énergie Tout va bien 71 donc en montagne ça va être difficile de faire quelque chose avec Warren Barguil sur ce tour On se sera bien battu Mais bon au bout d'un moment le niveau de notre coureur nous a un petit peu rattrapé Mais il a encore des ressources le garçon On va essayer de lui faire faire un petit quelque chose dans cette étape tout de même Du coup je pense qu'on va privilégier Une double récupération pour tout le monde avant la grosse étape de demain Et c'est parti Et c'est parti On va voir comment se passe le début d'étape Avant de décider de ce que l'on fait C'est vrai qu'il y a quand même quelques points à récupérer au maillot de la montagne Ça pourrait être l'opportunité de faire un rapproché pour Warren Barguil Il est quand même à plus de 11 minutes Je pense que le peloton pourrait le laisser partir On va voir si on essaie de suivre une échappée matinale ou pas Parce que c'est loin d'être certain Ça va devoir s'improviser en cours d'étape On verra Je ne vais peut-être pas attaquer trop tôt Et Warren Barguil qui pour la première fois depuis la seconde étape Retrouve le maillot standard de l'Argos Shimano Et ça, ça fait mal Et ça, ça fait très, très mal On va peut-être lancer un... Frölinger Quoi que non Pas Frölinger, c'était qui d'autre ? C'était Geshke On va lancer Geshke Dans les attaques si possible Et bien tu te replace du coup En fait on va prendre Geshke Allez, on va prendre Geshke pour ce début d'étape Allez Hop Ouh là, on est loin Oh qu'on est loin, il y a une attaque devant C'est Morabito qui y va Oh et puis merde, non, je fais n'importe quoi Non, c'est pas grave On reste comme ça Allez, on y va avec Geshke Hop Ouh, il y a un petit groupe qui est parti là devant Six coureurs en tête Est-ce qu'on arrive à sortir du peloton ? Ouf, non, pas vraiment Ah Et il y a... Non Tony Martin qui faisait genre qu'il y allait Mais en fait non Bon, bah nous on va y aller Quitte à laisser un peu d'énergie Hop, stop On arrête ici, merci 15 km du premier col Et on s'est déjà fait un peu mal aux pattes Ça contre-attaque D'ailleurs, il y en a d'autres qui veulent rejoindre la partie Enfin, la fête, pardon Euh... Westra, Morabito, Gauthier, Vandevelde, Frédrigo, Anton Geshke donc derrière Et Mederel qui n'est pas loin Mais le peloton qui pour l'instant Ne laisse pas du tout partir Alors, on va se mettre dans les roues Si le peloton ne laisse pas partir Il n'y a pas de raison qu'on se crève Ah, le peloton ne veut pas laisser partir un mec de plus apparemment Sauf que du coup, ça contre-attaque Ah, ça ne va pas arrêter de contre-attaquer Jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose Ouais, le peloton qui est en train de revenir à toute berzingue Et oui, et oui, et oui Ouais, ça va... Ça risque de rester comme ça pendant un moment Ça va attaquer, ça va reprendre Ça va attaquer, ça va reprendre On va se reprendre Voilà, c'est fini Plus d'échapper devant Bon, on... Va en rester là On se retrouvera Westra qui contre-attaque Bon, allez, on y va Hop On n'a plus énormément d'énergie Mais on va donner ce qu'on peut Doucement Doucement Voilà Allez Et qui est trop dangereuse de quoi ? Ah oui, c'est le groupe à 20 secondes peut-être Qui est trop dangereux Ok Martine et Perez Ouais, mais sauf que ça, ça ne fait pas mon affaire Martine et Perez Donc je m'arrête de rouler tout de suite Eh merde, mais Tony Martin est de la... Ouais, Tony Martin est là Il y a trop de monde dans l'échappée Pour que tout le monde s'entende Sois attentif Ça va sûrement attaquer Pour former un groupe plus petit Ouais, le peloton qui revient une nouvelle fois C'est le bordel C'est le bordel Je crois qu'on va rester ensemble Jusqu'au premier col Parce que pour l'instant On n'aura pas trop le choix J'ai l'impression On aura Bito qui en remet une Est-ce que Tony Martin s'est fait reprendre ? Non, Tony Martin s'est pas fait reprendre Et moi, j'ai pas d'intérêt à rouler S'il y a Tony Martin dans ma roue Est-ce que Tony Martin pourrait sécuriser son maillot à poids ? Merde Du coup, on va attendre On va attendre le peloton On va juste attendre le peloton On va prendre la tête du peloton Et on va ramener le peloton Je suis dans le peloton Directeur sportif Allez On va ramener le peloton sur les échappées Quitte à fumer un peu Bon, du coup, je pense qu'on va rester ensemble Jusqu'au premier col Parce qu'il n'y a plus grand chose d'autre à faire Hop Allez, ça s'est rattrapé déjà Blaikadri Federigo Lirans Hiver C'est rattrapé Ruben Pladzaki contre-attaque Non mais là, le peloton ne me suit pas Le peloton, il fainasse un peu là quand même Ça va, c'est les vacances le peloton ? Allez Allez, on en remet une Tom Dumoulin ne devrait pas tarder à être lâché normalement à ce rythme-là Et à vrai dire, nous aussi Parce que franchement On envoie un peu du pâté Allez, 14 secondes On va combler ça vite fait Et ça va ralentir Allez, allez Hop, la jonction est faite La jonction est faite On va passer sur Warren Barguil Qui ne doit pas être trop fatigué Allez, vas-y mon grand Donnez mon contrôle, merci Ça va sûrement contre-attaquer Ça contre-attaque devant Ça contre-attaque devant Et ça, c'est pas ce qu'on voulait Ouais, tu peux dégager, merci Oh putain Et Tony Martin qui y va encore On va ramener le peloton avec Warren Barguil cette fois-ci A priori, il se doit être dans ses cordes Voilà Ah, je tue l'ambiance, je vous le dis Voilà Si Tony Martin pouvait arrêter ses conneries Ce serait mieux également Et ce qui me concerne Je vais tenter d'en mettre une Hop, je tente d'en mettre une avec Warren Barguil Ouh, ça suit derrière Très bien Ça suit derrière Ça, elle est comme du moins lâché On disait que ça allait pas tarder Alors, je ne suis pas du tout, du tout Je lâche pas du tout le peloton en fait en faisant ça C'est un petit peu décevant Le ton qui reste dans ma roue Et qui est bien décidé à suivre On va faire l'effort jusqu'au sommet Putain, il est déjà carbo quoi On remarque qu'est-ce qu'il y en met une Allez Oh la vache 1,5 km et ça commence déjà à être dur pour Warren Barguil Geshki qui lâche aussi Geshki qui avait fait beaucoup d'efforts On ne peut pas les faire lâcher comme ça là On va juste essayer de passer le sommet en tête Ah bah oui, tu m'étonnes 96 dans le peloton Oh, un enfoiré Ah putain de connard de Geshki Non Putain Ouais, merci, on a vu Et c'est Tony Martin qui attaque encore Tout va mal Ok, on en reste là On va essayer de rattraper Tony Martin On se retrouvera plus tard Ok, on est donc en train d'arriver au sprint intermédiaire Avec Marcel Kittel Un peloton toujours groupé Vu qu'on a fait rouler Degenkolb Comme un dingue Pour remonter sur les diverses échappées Qu'il y a eu parce qu'on n'est pas arrivé à sortir Du coup j'ai dit Si je ne sors pas, personne ne sors Du coup Degenkolb doit quand même Commencer à en avoir un peu plein les pattes On ne va pas se mentir Euuuh Froome qui a l'air plutôt de bénéficier de son travail pour l'instant Degenkolb qui est bien Degenkolb qui est bien On est à 2 km du sprint On va faire le sprint Avec Euuuh Marcel Kittel bien évidemment Alors c'est un sprint Sur la fin d'une montée Je pense qu'il n'y aura pas grand monde pour nous contester Vu l'état général des troupes Hop Allez Gros plateau Oh putain Oh oui, bah si il y a un Peter Sagan forcément C'est plutôt son domaine Bosson Hagen Goss J'ai rien dit On est en train de se faire contester Et violemment Si on finit déjà 4ème Avec Marcel Kittel Sur cette petite montée Ce sera pas mal Et en plus si on a un petit Degenkolb 5ème derrière C'est encore mieux Oh la vache Ah ouais c'est Assez dur Oh la la Bon Bon allez 4ème Degenkolb Doit pas être trop mal placé non plus Ça fait mal aux jambes tout ça Allez On se laisse On repasse sur Warren Bargill On va essayer de récupérer un peu L'énergie que vous voyez C'est tout ce qui me reste Pour la fin de l'étape Donc j'ai intérêt à me gérer quand même Euuuh On On en reste là On se retrouvera Au pied Du col d'Ornon Tout à l'heure Ok on vient de passer à l'instant Sous le panneau Des 5 km Et Le peloton Qui roule Fort Très fort Il y a quelques hommes en tête Alors il n'y a pas grand monde De très très dangereux J'ai mis méga à rouler Mais c'est pas méga qu'on voit C'est un Europe Car Qui roule Je crois que c'est Cyril Gauthier Mais j'en suis pas sûr Et ça N'arrête pas Alors devant Tout devant On a Andy Schleck Quand même Wood Powell Peter Véliz Jérôme Coppel Sylvain Chanel Et Jonathan Hiver En tête de course Loin devant Et derrière On a un autre groupe A 50 secondes Donc à 30 secondes Devant le peloton Composé de Thibaut Pinot Daniel Martin Daniel Moreno Gorka Isagiré Thomas De Gant Je pense que c'est sur ce groupe Que le peloton essaie de revenir Et Euuuh Ça m'arrange pas plus que ça Parce que je vous avoue Que moi j'avais plutôt prévu D'attaquer Euuuh Par ici Alors même si c'est très loin Très très loin de l'arrivée Ça me semblait Plutôt judicieux Et J'ai peur de même pas En avoir l'occasion Rodriguez Qui va aux avant-postes Également Le peloton Qui va exploser là On est encore 111 J'en suis le premier surpris 2 kilomètres 5 Ma vache Ça envoie Mais d'une force C'est impressionnant On va On va exploser Quand je dis on C'est tout le peloton Allez quitte elle qui a pété C'était attendu Huguet qui commence à être un peu dans le dur A essayer de me protéger Le problème c'est que Pour être honnête Il m'emmerde plus que autre chose Et là Sky Qui fait son numéro Ça y'a Huguet a pété Sprik On est pas loin Frolinger ça va encore Ça pioche Déjà un peu du côté de Sprik Je leur ai dit de faire De faire un tempo Mais ils en ont pas eu l'occasion Le peloton roule trop fort Et c'est les radioshacks Qui roulent Ça n'a aucun sens Les radioshacks qui roulent Il y a Andy Schleg devant Il y a Andy Schleg devant Pourquoi vous roulez les gars Allez Peter Vélitz Qui est passé en tête 5 points pour Peter Vélitz Devant Andy Schleg Devant Wouter Powell Powels Pardon Et Jérôme Coppel Et Les Europecars Qui reviennent à l'assaut C'est dingue C'est dingue Allez Sprik qui a pété C'était attendu On s'est maintenu dans ce groupe Et j'ai envie de dire Que c'est pas si mal que ça Franchement J'avais prévu d'attaquer En haut du col J'en ai pas du tout Du tout eu l'occasion Et ça continue à rouler Mais à mort quoi Ça roule à mort On va essayer de récupérer Un max Dans cette descente Planqué Frolinger qui pète aussi J'ai peur qu'on soit Le dernier des Mohicans Ouais Il reste plus que nous Dans le peloton de tête Il reste 80 de courant Dans le peloton de tête Faut dire C'est pas énorme Putain Elle va être dure Cette étape de l'Alpe d'Huez Je sens On va en rester là Bien entendu Pardon On se retrouvera Bah on va faire L'Alpe d'Huez en entier Ensemble quand même Faut pas déconner Donc on se retrouve D'ici une quinzaine de kilomètres Allez on est en train On est en train d'arriver Dans Bourdoisant Enfin on traverse Bourdoisant Plutôt C'est là que le sprint Intermédiaire Aurait dû se situer Normalement Il a été placé A Valbonnet Dans le jeu Bon courage les gars 1 soit 101 quand même Pour le 100.98 Allez on se prépare On va passer au dessus du pont Petit virage à droite On tournera à gauche C'est Malacarne Qui a imprimé le gros rythme Pour les Europe Car Et Ouais il s'arrête pas Les Radio Shack Qui sont toujours à fond Avec Backe Lance Avec Clauden Avec Je crois que c'est Merde l'Espagnol Ah Zubeldia devant Est-ce que c'est bien Zubeldia Ou est-ce que je dis n'importe quoi Non c'est Tony Gallopin C'est Tony Gallopin Et on va les laisser Envoyer un très gros rythme Parce que nous on va pas pouvoir suivre Comme ça On va gentiment suivre notre rythme J'avais des vélités offensives Dans cette étape Je ne les ai plus Voilà Je ne les ai plus Je vous le dis tout nettement On va Rester humble Et on verra si on peut Attaquer Plutôt Demain Parce que là On va surtout essayer De serrer les dents Et tenir le coup Ça va être très très dur Le rythme de cette étape A été affolant On n'est pas dans une très bonne forme On manquait un peu d'énergie Au départ de l'étape Ça fait beaucoup Beaucoup de facteurs Qui font Que On va pas forcément Faire les fous On va plutôt rester Dans les roues Comme on peut Et faire notre montée À notre rythme Ah sauf que là Ça roule plus d'un coup Là ça roule plus Et c'est la Garmin Qui doit revenir Pour faire l'effort Avec Tom Danielson Ouais Si ça roule encore Ça roule encore Vous en faites pas pour eux Ils vont bien Allez Guessing Qui va en remettre une petite Qui m'a piqué un point Tout à l'heure En haut Du col de Mance Oh la vache Là ça vient d'envoyer Ok On est à notre place Dans ce petit peloton Plutôt sur la fin Ce petit peloton Dans lequel il reste 71 coureurs Il y en a qui vont se faire Très mal là Dans ce groupe Du coup nous On va essayer de se gérer Parce que c'est le mieux Qu'on puisse faire Et ça y est On est lâché On est lâché Ah non pas encore On est encore Considéré comme Faisant partie du peloton On est quand même Dans le fin fond Du cul du peloton Il reste 10 km Ça va être dur Ça va être dur Romain Sicard Qui est en grande difficulté aussi Maxime Boué C'est pas facile La gouttine Il a mal Et on est en Ça y est On est lâché par le peloton Officiellement Amael Moinard S'accroche dans notre roue Futur coéquipier A la Fortunéo Ça y est On est remonté Le peloton qui a un petit peu Calmé son effort Nous On va Rester sur le même rythme Pas trop s'économiser Remonter quelques places Pour pas se faire bloquer Allez Christian Van de Veil Là au milieu Maxime Monfort Pinault Qui réattaque Nous arrange pas Ça également On va quand même Pas encore perdre du temps Sur celle là On va pas en perdre On va sûrement perdre du temps Sur celle là On va sûrement perdre du temps Sur celle là Allez Monfort qui se fait lâcher Nous aussi Mais on revient Petit à petit Ah il est là Et Marzou Beldi Hop là Rohlala Ah c'est dur hein Tony Martin qui s'accroche Morabito qui vient d'exploser Et le peloton Qui en remet une Attention je me fais bloquer Par la famille Sky là Ah putain C'est la Sky qui va me foutre Dans la merde C'est comme en vrai Tout le monde roule pour la Sky C'est génial Allez ça y est On est définitivement lâché là Grâce aux ersatz de la Sky Maxime Boué qui vient de péter On a un Un BMC qui vient de péter également C'est Amel Moinar qui repète Cameron Meyer est là également Nickel Albazini 7 km du sommet Il y aura encore 3 km à faire Une fois qu'on sera arrivé sommet Avec le col de sa reine Javier Hernandez qui a explosé Kunego André Amador David López Nickel Nivy qui en met une Qui met une grosse accélération On sait pas pourquoi Allez on est remonté sur Rodgers Attention à Tony Martin Qui a pété On est dans un groupe Légèrement lâché On essaie de rester dans le A1 Mais c'est pas facile 44 44 Ils sont désormais Dans le groupe de tête Est-ce que ce serait pas Romain Bardet là Qui vient de péter devant nous Non c'est Christophe Riblon Le vainqueur de cette étape Dans la réalité véritable On se rappelle De DJ Vanguard Qui explose Et Riblon qui revient Brice Feillu Qui est en A1 On va revenir sur le peloton Une nouvelle fois On joue à l'élastique On fait l'élastique Avec le peloton Allez André Amador Malacarne qui a pété également Et à chaque fois Qu'on remonte sur le peloton Le peloton qui en remet une Ça va faire Grappe de raisin seclouée Tout ça On est avec André Asclodon Ça y est C'est Romain Bardet Qui pète cette fois-ci A 5 km du sommet C'est dur pour le français Il aura de meilleures années Tout comme Warren Barguil Allez André Asclodon Qui vient de péter Qui fait un écart Sur notre gueule Comme d'habitude On est en A2 Oh là là C'est dur C'est dur C'est dur Qui c'est ça Tom Danielson Qui a coincé également Oh là 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 on est un peu distancé On est en A1 Ah c'est on est en A2 Il y a quelqu'un d'autre Qui s'est fait lâcher Allez C'est bientôt le sommet Ouais c'est bientôt le sommet Ouais c'est bientôt le sommet On va pas aller plus vite que ça Parce que ça servira à rien On est désormais en A4 Ça fait pas nos affaires du tout Je pensais pas que l'étape aille aussi vite Le rythme de cette étape Est absolument hallucinant Regardez notre énergie Regardez le peu d'énergie Qui nous reste déjà Il reste 52 km à faire Alors bon Il y aura une bonne partie de descente Mais quand même Vandevelle Qui a pété Je pensais Qui pétrait avant Pour tout vous dire Le vacant soleil Là c'est qui Allez Ooggerland Chavanel Il serait temps de le rattraper Chavanel Ou Estra Qui est là également Elmar Zubeldia devant Je ne saurais jamais Car je ne le rattraperai pas Ah oui Je suis pas bien là En termes d'énergie C'est Backland C'est Backland Qui a imprimé un gros rythme Pendant un moment Et là ouais Là on s'est fait lâcher Par le peloton Alors un homme en tête C'est Thibaut Pinot Qui va passer en tête A l'Alpe d'US Devant Wouter Powell 30 secondes derrière Il y aura le peloton Et nous on est Nous on est je crois A une 22 Si je vous dis pas de bêtises Une 15 On est à une 15 Mais l'écart qui doit Ouais l'écart qui continue à grandir Une 21 C'est pas encore dramatique C'est du temps qu'on perd Sur Thibaut Pinot Thibaut Pinot qui est un adversaire Direct au maillot blanc Alors je me doutais Qu'on serait un peu juste Pour jouer le maillot blanc J'espérais échapper au long cours Et ben Ça risque de pas être pour tout de suite Et le peloton Qui veut pas se laisser rattraper Backland Qui s'accroche dans ma roue Encore 50 km à faire Et j'ai à peine un tiers De ma barre D'énergie Ça va être compliqué cette histoire On va essayer de prendre Les meilleures trajectoires possibles Backland Qui s'accroche toujours On est à 1 km Du sommet On va tenir jusqu'au sommet Ça risque d'être plus compliqué De gérer les 3 km du col de sa reine Et il y a quelqu'un d'autre Là qui s'est fait lâcher En queue de peloton Je crois que c'est un FDJ Il y a des chances que ce soit Géniez Thibaut Pinot Qui passe En tête Et qui doit se replacer Bien comme il faut Au maillot à poids Il va être dur Pour nous ce maillot à poids On s'y est pris trop tard On a essayé de filer trop de points Putain Powell C'est Talenski derrière Allez on va prendre sur la droite L'arrivée Elle sera dans 48 km Et elle sera là-bas Mais pour l'instant C'est le col de sa reine Et je suis Clairement dans le dur Backland Qui a fini par me laisser partir Si tu veux te faire mal Vas-y éclate-toi Mais là Le problème c'est que moi Je suis obligé de ralentir un peu Parce que j'ai plus d'énergie J'ai plus rien Réservoir vide Peloton qui a l'air de revenir Quand même Sur les échappées Putain Jamais ça redescend Sans déconner Allez on a un passage Qui va redescendre On va évidemment Faire tout notre possible Pour récupérer Mais là je suis obligé D'être à fond dans la gestion Parce que je suis en verre complet Je suis en verre complet On est toujours en 1 à 2 Alors on va faire une grosse descente Ça ça devrait pas être le problème On devrait monter dans la descente Putain il faut que je ralentisse Parce que je suis en train de me faire du mal Ok Allez on arrête d'accélérer On va tourner très très fort Ok On récupère un petit peu d'énergie C'est pas là qu'on va faire Le gros de notre récupération C'est à partir de là Où se trouve le Kofidis Hop là Maintenant Allez on pédale plus du tout On a pas très longtemps à récupérer On va essayer de récupérer autant que possible Ma barre d'énergie me donne envie de pleurer Allez Récupère encore un peu Récupère Récupère Ok On a 3 km à faire avec ça Faut qu'on se démerde Ah Le peloton n'est plus un peloton Le peloton est considéré comme un groupe d'échappés Le vrai peloton est très 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 loin derrière 45 coureurs A 12 minutes 32 Déjà On vient de rattraper Navarro Et alors j'ai pas fait attention Qui était Je crois que c'était un FDJ Ou c'est un des miens On va regarder ça tout de suite C'est géniaise Comme prévu On est à 1.55 Le peloton qui est déjà Putain Quasiment 2 minutes devant nous Aïe 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 Elle a intérêt à être belle ma descente là les gars Je vous le dis Exceptionnellement je pense qu'on va rester ensemble Tout le long de la descente Ce que je fais pas d'habitude Mais à étapes exceptionnelles Circonstances et mesures exceptionnelles Ce sera une étape plus longue que d'habitude Mais c'est quand même Une double montée de l'Alpe d'Huez Ça se fait pas tous les jours Alors même si ça se fait avec un Warren Barguil Qui est en souffrance Et qui sera bien meilleur d'ici quelques années On va pas se priver pour la faire On va pas se priver pour la faire Et pour surtout faire notre possible Pour remonter Sur ce peloton Et Isagiré qui a contre-attaqué Thibaut Pinot Qui s'est fait reprendre Aïe 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 Tendam deuxième à 13 secondes Il devrait pas tarder à passer Isagiré si c'est pas fait Allez Et c'est Thibaut Pinot qui passe encore en tête Thibaut Pinot qui passe encore en tête Et qui prend le maillot à poids Aïe 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 Nous on devrait pouvoir passer Ah putain A fond mais ça va être limite quand même Allez on joue avec la limite La limite du verre là Tout le verre qu'on a là Il faut absolument qu'on arrive à garder C'est enfin Moins le petit pixel que je viens de perdre à l'instant Il faut absolument qu'on arrive A garder tout ça Allez J'ai pas vu à combien on était On doit être en A1 Oh putain Enfin U3 du moins Ouais Je te le fais pas dire Oh la vache 2,15 2,15 Alors c'était exactement le début De descente que je ne voulais pas faire Ok Allez maintenant t'envoie Et t'arrêtes tes conneries On va bien entendu faire notre possible Pour récupérer Il y a combien de mecs devant nous Ah il y a 40 gars devant nous encore 40 gars qui ont mieux géré l'alpe d'UES que nous Ça fait un peu mal au coeur quand on s'appelle Warren Barguil Et qu'on a gagné deux étapes sur le tour d'Espagne Est-ce qu'on pourrait s'en rappeler s'il vous plaît Bon évidemment c'est pas encore arrivé à ce moment là C'est un peu plus tard mais quand même Allez Hop Voilà Ouais bien joué Ok c'est pas mal Descends C'est assez dur de parler en faisant la descente Mais elle est plutôt pas mal ma descente Pour l'instant le problème c'est que deux minutes Il faut un peu mieux qu'une descente pas mal Pour les combler Et que je vais être vraiment tout seul Si je ne parviens pas A combler ces deux minutes là Je peux être tout seul J'en ai pas très envie Au moins pour le passage de plaine Allez il va falloir freiner là Hop là On tourne on tourne on tourne On tourne on tourne Oh c'est pas génial là Il tourne assez moyennement malheureusement Allez là ça va remonter Ah non c'est pas là pardon Là c'est un passage de plat Allez on est de nouveau considéré comme premier groupe De retardataires Est-ce qu'il y a encore un échappé devant Oui Il y a encore un échappé C'est Pinot qui dans la descente Est en train de s'arracher Non ça il s'est fait reprendre Il s'est fait reprendre Je suis à une 57 Je vais jamais 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 les remonter A moins que ça arrête d'attaquer comme des bruns devant Auquel cas effectivement peut-être 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 On va essayer L'énergie remontée Une 54 Ça ne remonte pas Ça ne remonte pas C'est un des Alpes d'Huez Les plus dingues que j'ai fait Ça attaque de toutes parts J'ai absolument Jamais vu ça Allez mon petit Warren Ça remonte un peu Donne-toi à fond Une 40 Une 40 On est en train de remonter Allez On se relance dans la descente suivante A droite Hop Ok c'est pas mal On freine On tourne Ah c'était pas génial comme virage ça Allez allez Ah je les vois mais ils sont longs Ils sont déjà deux virages plus bas Ah ça va être dur Ça va être dur Ça va être dur Cette étape pour nous Elle va être terrible Je vous avoue que je pensais reprendre du temps Et ben Ça va pas être pour maintenant Ça va pas être pour maintenant Et je pense qu'on va être Très très loin Des leaders On aura fait illusion pendant un moment Mais au bout d'un moment Je pense qu'il faut Savoir montrer ses faiblesses Humblement On n'était pas armé Pour Faire quelque chose d'incroyable Sur ce tour Et le peloton C'est chargé de nous le rappeler Dans cette étape Une 12 Une 12 On aura fait une belle remontée quand même Mais ça ne suffira pas Ah la vache Il tourne pas Il tourne pas du tout Malheureusement Enbarguil On va rester sur le petit plateau Faire notre descente en petit plateau Histoire d'économiser le peu d'énergie Quoi que ça remonte un peu là Ça remonte un peu Et ça va descendre sec derrière Et on les voit On les voit Ah putain Quoi ? Ah non Une 04 Une 04 De 6 hommes qui sont partis en tête Dont le maillot jaune Qui semble loin Le maillot jaune qu'on avait il y a 3 étapes Une 07 Ah si ça continue Comme ça on va forcément Forcément exploser avant la fin Vous imaginez un peu Comment on va en baver Dans la montée de l'Alpe d'Huez Qui nous attend là Sérieusement Ça va être Ça va être Indécent Oh putain J'étais à dodo d'exploser Ça va que je l'ai vu avant Hop Hop Il va falloir que ça redescende là S'il vous plaît messieurs Allez On a consommé de l'énergie Tout s'est vraiment pas passé Comme prévu dans cette étape Ah ils seront pas loin Ils seront pas loin Mais on pourra pas les remonter Malheureusement Allez Allez Tourne Ah c'est pas terrible Eh ouais Eh ouais Là c'est l'écart L'écart qu'on comblera pas malheureusement Et en prime Oh putain Super Et en prime On va être légèrement Entamé au niveau de l'énergie Ah peut-être 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 24 secondes Et ça a l'air de ralentir Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Est-ce que je me sacrifie un peu Pour combler 24-25 secondes Ouais non Ils sont en train de renvoyer Ils sont en train de renvoyer Je vais me faire du mal Je vais me faire du mal Si je fais ça On va rester à un rythme D'économie C'est ce qu'on a de mieux à faire Malheureusement Elle est douloureuse cette étape On aura quand même repris Quasiment 2 minutes Dans la descente Mais les 15 kilomètres Qui s'annoncent Vont être durs 30 secondes 30 secondes De ce groupe Et derrière Ça a complètement lâché Derrière nous Il y a Frölinger Qui est pas trop loin Mais derrière Navarro Eugéniez Tout ça C'est très 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 loin C'est à 5 minutes On aura réussi à remonter Quand même A 30 secondes Enfin à 25 secondes Mais là Ils sont partis C'est plus la peine De les attendre Ils comptent pas nous attendre Non plus de toute façon Allez On va Oh putain Les virages Bargui Mais sans déconner Il y a un guidon tout droit Ou quoi Allez c'est parti Allez c'est parti C'est parti On va espérer récupérer Quelques coureurs Qui se seront vus trop beaux Ça va péter là Ça va péter Isaguiré qui a encore attaqué Avec un peu de chance On va le croiser Isaguiré en train d'exploser Dans pas longtemps On est 41ème Pour l'instant À 50 secondes De la tête de course 45 secondes Du peloton J'ai du mal À tenir la manette Juste comme je veux En fait C'est soit J'appuie trop fort Soit j'appuie pas assez fort Là on est pas mal Il faudrait que j'arrive à rester comme ça Ok 12km avec cette barre d'énergie Ça va être un bonheur Ça va être un bonheur En même temps J'imagine qu'avec une étape comme ça Je dois pas être le seul A être carbonisé Une 14 Une 14 sur la tête de course Et le groupe devant moi Qui est à 41 secondes 41 secondes du peloton Je vais terminer en défaillance Quoi qu'il arrive Là je pense que ma barre Sera brûlée Entièrement Avant l'arrivée Putain je vais finir 41ème Sur la Alpe d'Huez Ça me fait mal au cul quand même Je vous le cache pas Et ça relance devant Ça relance Alors on va espérer Qu'il se passe un petit peu trop mal Ouais le peloton là Qui envoie bien On était à une quarantaine de secondes On est repassé À 8 minutes 15 En un éclair Chris Froome Nero Quintana Alberto Contador Rodriguez Qui s'envole Et avec eux Mes derniers espoirs De maillot jaune Et de maillot blanc Il y a encore un petit espoir Pour Quintana On peut le dire Là ça va être fini Après cette étape Et Les courageux du peloton Qui sont toujours Dedans Frolinger Tiens Qui est derrière nous À 5'40 quand même Il est bien bien derrière Il est 4 minutes derrière L'animal On va rester à un rythme Assez élevé Parce que là De toute façon On est en train de perdre Énormément de temps J'aimerais bien sauver Un top 20 quand même Ce serait le minimum Ce serait le minimum De nouveau un groupe De 37 devant Et encore 4 Qui rattaquent Contador Valverde Chris Froome Rodriguez Ça n'arrête Pas Il va y avoir des morts C'est pas possible Ils peuvent pas tous Se venir à ce rythme là Alors moi je suis en A7 maintenant Ce qui me place à 2-0-8 On a 3 français devant Coppel, Cadri et Hiver Qui font partie des mecs Qui ont animé un peu L'étape Mais Malheureusement Ça leur aura pas Franchement servi Après c'est bon C'est des grimpeurs De 3ème zone quand même Tous les 3 C'est des grimpeurs De bons grimpeurs Mais C'est pas le gratin Dauphinois de la grimpette On va dire Allez Frolinger qui est en souffrance Aussi derrière A 6'23 Je pense qu'on est encore En train de perdre du temps On est en E plus maintenant D'accord carrément Ah oui Là c'est bien bien Explosé On est à 2-31 Putain On reprend pas grand chose Sur pas grand monde quand même Ça c'est assez C'est assez dur à voir Enfin c'est facile à voir Mais c'est assez Douloureux à voir Allez Coppel Qui est à 2-0-9 Qui sera Peut-être Peut-être Notre 40ème place Mais qu'est-ce que ça aura Envoyé quand même Dans cette étape Allez on remonte Petit à petit Sur Des petits raisins Tombés de la grappe 7 km 6 Je suis pas sûr qu'on arrive A les faire avec cette barre d'énergie Il va falloir se gérer Il va falloir se gérer Au poil de couille Ah ça me ferait mal Je vous le cache pas De pas finir dans le top 20 De ce tour de France Après tout ce qu'on a fait Allez on a un groupe en E1 Avec Quintana, Contador, Rodriguez Et Froome J'en ai oublié un C'est Valverde C'est Valverde Il doit pas parler anglais A beaucoup de monde L'ami Chris Froome Jérôme Coppel est rattrapé On va continuer A notre rythme Même s'il va sûrement Prendre notre roue J'imagine Allez on s'accroche les gars C'est difficile pour tout le monde Ouais ouais C'est difficile pour tout le monde Moins pour certains apparemment Ah Coppel qui a pas Qui a pas pris notre roue On est à 6 km 4 Notre barre d'énergie Et quasiment Aux abonnés Absents 1 km 2 d'avance Pour la tête de course Et nous on continue De remonter Petit à petit avec Warren Barguil 39ème désormais 39ème Et on a la 36ème place En vue Oh la 35ème Même un peu plus loin Allez 5 km du sommet On va rester à notre rythme C'est le mieux qu'on puisse faire Je vous l'annonce tout de suite On va attaquer Dans la prochaine étape Parce que Le classement va nous faire du mal Vélitz Anton Qui sont Dépassés C'est bien parce que Vélitz C'était très proche de nous Au classement général Je sais plus exactement où Mais il était très proche Jonathan Hiver Qui va être repris Également C'est pas si mal Allez C'est quand même pas Gessink Là devant On ne dit pas que je suis en train De rattraper Gessink Pour la Belkin Allez mon petit pote Allez accroche toi 4 km 6 encore à tenir On va voir si la barre d'énergie Tiens Bah si c'est Gessink C'est Gessink Qui s'est fait péter Et le leader de l'Argos Shimano En montagne Qui fait son effort Et qui le dépasse Ils ne cherchent même plus A suivre les mecs Ils sont en mode Non mais c'est trop loin De toute façon 3.43 On perd 3 minutes 40 sur la tête de course Déjà Et on fait pas une mauvaise montée C'est ça le pire Jorgen van den Broek Thomas de Ghent J'étais pas loin Thomas de Ghent Le vainqueur fictif De la combativité En 2017 Dépassé par L'actuel vainqueur De la combativité En 2017 On pourrait en reparler De ça aussi Parce que j'adore Warren Barguil Vraiment J'adore Warren Barguil Mais c'est vrai Qu'il avait un magnifique Maillot à poids Deux magnifiques victoires d'étape Les Jules auraient pu le laisser A De Gennes Sur ce coup là Qui avait quand même Fait un très très beau Tour de France Mais bon C'est vrai qu'il avait Porté haut les couleurs de la France Pour le coup 2.8 km Allez 2.8 km Un petit Amador Je dirais Parce que bon Ça va pas être Valverde Quintana Ah Rui Costa peut-être Et c'est Amador C'était Amador Je pense que c'est Le dernier qu'on rattrapera On doit être à 4.32 Si je vous dis pas de bêtises A priori c'est nous Le 4.32 3.59 Bah non C'est même pas nous Oh putain Attention Je suis à deux d'exploser Allez 1 km du sommet Pour la seconde fois C'est Froome Qui va encore gagner Est-ce que c'est Froome Qui va encore gagner Ah non 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 Froome n'est pas en tête de course Froome n'est pas en tête de course Et la victoire d'étape Qui devrait arriver D'une seconde à l'autre Comment il soit déjà arrivé Non Ah bah si Sûrement Ils ont dû déjà arriver Donc malheureusement J'ai raté l'arrivée en direct Je suis désolé 4.15 4.15 Et vous voyez que On a vraiment vraiment Bien géré notre énergie Éviter la défaillance On va sans doute reculer un petit peu Au classement général Mais On leur a fait L'arme à la main Les armes à la main d'ailleurs On l'avait gagné cette étape Sur le tour 2018 Avec Guillaume Martin On se contentera d'une place Au tour de la 35ème 33ème Pour Warren Barguil Victoire de Nero Quintana Ce qui fait encore moins de nos affaires Devant Valverde Rodriguez Contador Pierre Roland Ce classe 5ème Chris Froome Est à la 6ème place Daniel Martin Arrive à la 32ème position Boki Mollema Est à 36 secondes En 8ème position Thibaut Pinot Un des grands animateurs De l'étape Pardon Et 9ème Et Brajkovic 10ème 33ème A 4 minutes 54 C'est Franchement Franchement Douloureux Parce que C'est pas du tout L'étape Que j'imaginais faire Mais C'est Malheureusement Tout ce que je pouvais faire Dans cette étape Parce que je vois pas Comment j'aurais pu faire mieux Après On a passé Le col d'Ornon Là c'est simple En fait On a été à fond Tout le long Le col de Mance Il y a eu des attaques On les a contrées On l'a passé à fond Ça a été à fond Jusqu'au sprint Derrière ça a continué Avec le col d'Ormond Et les radio chats Qui prenaient le relais A partir de là Ça a commencé à attaquer Et les deux montées De l'Alpe d'Huez Ont été faites à fond On a eu Une brève respiration Dans la descente Du col de Saren Après le col de Saren Je veux dire Mais Mais en dehors de ça Ça a été à fond Tout le long Et même la dernière montée De l'Alpe d'Huez On réussit à reprendre Quelques-uns des coureurs Qui en ont vraiment trop fait Mais il y a quand même 32 coureurs Qui nous reprennent du temps Sur cette étape Et j'ai peur pour mon top 20 J'ai peur pour mon top 20 Quand on voit qu'on perd déjà Plus de 3 minutes 30 Sur le dixième On risque de Finir très 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 loin Et je vous parle même pas Du pauvre Tom Dumoulin Qui lui doit finir A Fou Oh je sais même pas Peut-être à 1h20 1h20 Il y en a encore 5 Qui sont pas arrivés Je serais pas surpris Que Tom Dumoulin Soit dans le lot Avec son 54 en montagne Le pauvre C'est assez extraordinaire Ça quand même C'est assez extraordinaire Bon J'avais prévu de prendre Des points de la montagne Sur cette étape J'en ai pris un Donc mission accomplie Non je présente bien sûr Alors On a Toujours ce Maillot vert Qui sera sans doute Tout ce qu'on ramènera A Paris Parce que là Je vois pas comment On pourrait faire mieux Les Sky ont Contre-attaqué aussi Les Sky ont beaucoup Contre-attaqué Quand j'ai essayé D'envoyer avec Warren Ça nous a pas laissé partir Allez On va voir l'étendue Des dégâts Un petit peu On a perdu une place On a perdu une place Au profit De Roman Kreuziger Les dégâts Sont par conséquent Limités Enfin D'une certaine manière En tout cas Chris Froome Donc Qui Assoit un peu plus Sa domination Même si ça revient Légèrement Parce qu'il a fini Ah il a fini quand même Derrière Ouais Enfin ils ont tous fini En même temps Sauf Chris Froome Qui a perdu 13 secondes C'est absolument Insignifiant Chris Froome Donc toujours Maillot jaune Devant Alberto Contador Et Valverde A 13,08 Et 13,16 Quintana Vainqueur de l'étape Est à 6,50 Rodriguez Est à 7,30 TJ Vanguard Et à 8,54 Ça sent bon Pour le maillot blanc Pour Nero Quintana Jean-François Perrault Est à 9 minutes 9,08 Pour Cadillac Vraïkovitch A 10,18 Richie Porte A 11,11 Thibaut Pinot A 11,22 Jürgen Vandenbroek A 11,35 Thomas Wöckler A 12,10 Maximon Ford Est à 12,13 C'est serré Jusque là Talanski Est à 12,52 Kreuziger Est à 14,32 Et nous On est à 16,19 Vous voyez qu'on est Déjà A plus de 10 minutes Du 4ème Quasiment Pas 10 minutes Du 4ème Mais pas loin Rui Alberto Costa Qui n'est que 18 secondes Derrière nous Derrière On a dépassé Andy Schleck Quand même C'est déjà ça Flugelsang est derrière Également De même que Pierre Roland C'est une surprise Mais les écarts Sont encore minimes Bon Voilà La montagne C'est Merde La montagne C'est Quintana Qui a 68 points Désormais Il est très 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 loin Quintana Avec Warren Vargin On n'apparaît même pas Dans le Premier Tableau On est 20ème Avec 16 Petits Points C'est dur à encaisser C'est dur à encaisser Pas de changement Bien évidemment Et merde Pas de changement Évidemment Au maillot à poids Quittelle Toujours devant Degenkolb En ce qui concerne Les jeunes Quintana A un boulevard On est 10 minutes Quasiment Derrière Vanguard Rennes est à 2,04 Pinot à 4,32 Talonski à 6,02 Par équipe On est 8ème A une heure 0,6 Et à la combativité Il n'y a pas de changement On va jeter un coup d'oeil Sur l'étape de demain On va essayer d'attaquer Dans l'étape de demain Bien évidemment Bourdoisant Le grand bornant On redescend au pied De l'Alpe d'Huez Et on va enchaîner Les cols A une vitesse Absolument hallucinante Avec le col du glandon Le col de la madeleine Le col de tamier Le col de l'épine Et le col de la croix free Histoire de finir Complètement free En effet Mais avec un peu de chance Avec une belle échappée Ce qui serait bien Là je pense qu'ils vont me laisser partir Parce que je suis vraiment aux fraises On va essayer de faire quelque chose Dans les cols hors catégorie Pour récupérer des points C'est notre dernière chance Pour un maillot à poids On aurait peut-être dû jouer Davantage de maillot à poids Et un peu moins de classement général Parce que ça ne nous aura pas réussi On aura quand même passé 13 jours en jaune C'est pas si mal Allez Merci à tous d'avoir suivi Cet épisode On se retrouvera très très vite Pour la suite des événements Sur la saga Barguil Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous